Salut ! Alors voilà, je vais vous expliquer comment démarrer un ordinateur, en tout cas celui-là c'est le Acer Aspire ES11 sur une clé USB. Sur cette clé USB j'ai mis Ubuntu, un Linux, mais on peut mettre n'importe quoi, ce qu'on veut, un Windows, enfin n'importe quel OS. Et j'ai bien galéré pour trouver la solution, comment faire. Donc déjà il faut brancher la clé USB, ensuite il faut allumer en appuyant sur la touche F2, ici et là. Alors si ça marche pas, comme c'est le cas ici, j'ai remarqué qu'il fallait faire un reset de l'ordinateur, c'est-à-dire appuyer sur la touche Power, laisser appuyer jusqu'à temps qu'il s'éteigne de façon forcée. Voilà, là il s'est éteint. Ça lui fait pas du bien, mais voilà, c'est le seul truc que j'ai trouvé. Donc on recommence, on allume et on appuie sur la touche F2, et là normalement ça devrait fonctionner. Voilà, donc là on arrive, voilà, on arrive, excusez-moi pour la vidéo, j'ai pas mieux, on arrive dans le boot, donc ici on a information, alors je sais pas si on voit bien, je regarde, ouais, c'est bon, on voit. Donc on a information ici, avec les flèches du clavier, on se dirige vers la droite et on va jusqu'à boot. Ici on a le menu du boot, il faut choisir en allant vers le bas, mettre l'USB en première position, donc il faut se mettre sur l'option choisie, par exemple USB, et faire F6. Voilà, ça la met, ça la fait monter d'une position, et ensuite on arrive à mettre l'USB en premier. Ensuite on va sur boot mode, qui est la première option en fait, on fait entrer. Ici on a l'option UEFI, et c'est pas celle-là qu'il faut, c'est là que j'ai galéré bien longtemps à comprendre pour quelles raisons j'arrivais pas à le faire démarrer sur la clé USB. En fait il faut se mettre sur Legacy, avec les flèches du haut et du bas, donc on se met sur Legacy, ici on fait entrer, il nous demande une confirmation, on fait OK, OK, voilà, et là on voit boot mode Legacy. Ensuite on peut faire, on peut sortir, en faisant F10, Save and Exit. Ensuite, là il nous demande une confirmation, on confirme, voilà, et là normalement l'ordinateur devrait redémarrer, si tout va bien, sur la clé USB, on va voir ça, voilà, donc là il redémarre sur la clé USB, comme je vous disais tout à l'heure c'est un Ubuntu, voilà, après on peut choisir ça. Petite précision, pour redémarrer sur Windows, c'est-à-dire l'OS qui est présent en ce moment sur mon ordinateur, il faut se remettre dans les paramètres, faire la procédure inverse, et se remettre sur l'option UEFI pour pouvoir redémarrer dans le boot. Voilà, je vais vous remontrer, je vais la faire d'ailleurs. D'ailleurs j'enlève la clé, puisque j'en ai plus besoin. Donc je refais, j'allume, j'appuie sur F2, voilà, j'ai l'option, j'ai ça aussi, donc ça, c'est pas ce que je voulais. Donc je, j'éteins l'ordinateur. Je rallume sur F2, il faut que je retombe sur le menu qu'il y avait tout à l'heure. Ça ne fonctionne pas. Bon, ben justement, ça tombe bien. Vous allez voir comment il faut faire. Donc là je fais entrer, mais ça ne fait rien du tout. Exit, no bootable de vis, insert boot de vis, and press any key. Exiting. Donc là, je sors, en faisant, on va y arriver. Ensuite, je recommence, je rallume, F2. Toujours pas. Alors, je vais passer... Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Ça ne marche pas. Bootable de vis, insert boot de vis, press any key. Alors, je recommence. Normalement, ça fonctionne. Mais bien sûr, là, ça ne fonctionne plus. Alors, je vais refaire, je vais faire un appui long sur le bouton power. On va voir si ça fonctionne mieux. En fait, le problème, souvent, c'est ça, c'est qu'il faut le recetter. Non. Alors, il est où le problème, là ? Alors, si je insère la clé USB, on va voir ce que ça donne. Donc là, je suis sur le boot. Merde. Alors. Non, ce n'est pas ça. Donc là, quand il est en train de se démarrer, je fais un appui long. Voilà. Là, je viens de faire un reset. Donc, à ce moment-là, j'enlève la clé. J'appuie sur le bouton power. je mets sur F2. Et là, je tombe sur le même. OK. On recommence. Allez, on va voir ça. donc, j'appuie. j'appuie. Alors, si je fais F6, là, par exemple, autre. Non, ce n'est pas ça. Bon. je démarre en mode live persistant. La belle galère en direct live. Je ne sais pas si ça va vous aider. On va voir si en éteignant Ubuntu à la manière propre, ça fonctionne mieux. C'est marrant, je voulais faire le tuto pour pas qu'il y en ait d'autres qui galèrent. Et là, je viens de mettre dans une belle galère. Mais bon, on va en profiter justement pour que ça serve à tout le monde. Voilà. Alors, je fais ça. Je fais éteindre. Éteindre. Là, il éteint l'ordinateur. La manière propre. Là, je rallume et je fais F2. Ah, il va rallumer sur la clé encore. Encore une fois. Merde, qu'est-ce qui se passe ? La galère. Alors, j'éteins la chacale. Je mets des branlées à chaque fois. C'est pas très bon. Ah, voilà. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis arrivé sur le menu boot. Donc là, on se remet sur boot mode. Il est sur legacy. On revient sur UEFI. Entrée. OK. Et voilà. Et là, normalement, c'est bon. On peut... On peut sortir avec F10. Et OK. Et là, si tout va bien, il devrait redémarrer sur Windows. Windows. Ouais. Déjà, c'est pas pareil. Voilà. Et maintenant, il redémarre sur Windows. Bon, j'espère que ça vous a aidé. Pour la deuxième partie de la vidéo, comment remettre sur UEFI, vous avez vu, j'ai un peu cherché. Je ne sais pas trop comment j'ai fait. Je ne sais pas vraiment la bonne technique. En fait, s'il y en a qui savent, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Merci et à la prochaine.